Et les concurrents qui voltent dans ce dernier rendez-vous sur l'hypodrome du Crois et la Roche. Est-ce que le départ va être validé ? On se montre fautif à l'arrière avec le numéro 1 Jaramon et le départ qui est donné dans ce dernier rendez-vous avec un excellent départ du numéro 9, Jazz Dubouffet, qui vient tout de suite s'emparer des commandes. Lui qui, on le rappelle, est plaqué des 4 pour la première fois de sa carrière. On est bien parti également en deuxième position à l'extérieur avec Jakarta du trio, alors que l'as Jaramon va être disqualifié. Troisième position à l'extérieur pour Junoday, le numéro 5 avec Franck Ouvry. Et côté corde en quatrième position, le numéro 6 Jason Reynald. Ceci à Nico Danens, on retrouve un petit peu plus loin en 5-6ème position. Présence du numéro 11 Jetboy de Viette, avec dans son siège le numéro 8 Jalba Duchapt, qui précède encore le numéro 10, Javet Dubouffet, l'autre atout de la Kazakh de Philippe Thirionnet, qui vient pour l'instant au sein du peloton, un peloton assez aigréné pour aborder bientôt la sortie du premier tournant. Sous l'impulsion du numéro 9, Jazz Dubouffet, qui a toujours le meilleur. En deuxième position, le numéro 12 Jakarta du trio. Troisième place dans son siège pour Junoday, qui voyage bien, avec à la corde le numéro 6 Jason Reynald. Un peu plus loin le numéro 11 Jetboy de Viette, devant le numéro 8 Jalba Duchapt, alors qu'on recolle ce groupe de têtes avec le numéro 10, Javet Dubouffet, alors qu'on vient de se montrer fautif. En retrait avec le numéro 3, Johan Dokagne, qui perd le contact sur cette incartade. À l'arrière du peloton se trouve également le numéro 2 Juguette, qui patiente au dernier rang, en compagnie également du numéro 7 Jador Disque. Avant dernier tournant de cette épreuve, avec le numéro 9, Jazz Dubouffet, qui montre toujours le chemin. Jean-François Sonnet au Sulky. À son extérieur, le numéro 5 Junoday, qui tente d'accélérer côté corde Jakarta du trio à une bonne course. Dans le siège de l'animateur depuis le départ, en quatrième position, le numéro 6 Jason Reynald, devant le numéro 11 Jetboy de Viette, qui vient en cinquième position, Javet Dubouffet, tentant de refaire un petit peu de terrain ensuite devant Jalba Duchapt, les autres venant plus loin pour aborder bientôt la ligne opposée. Junoday, le numéro 5 qui a pris facilement l'avantage pour aborder bientôt la ligne opposée. Franck Ouvry, qui décide de ne plus attendre, et qui prend maintenant une confortable avance sur son pont suivant direct. Le numéro 9, Jazz Dubouffet, qui vient en deuxième position. En troisième position, Jakarta du trio avec Thibaut Lamar, qui attend son heure et qui est décalé maintenant d'ici âge de Jazz Dubouffet, qui tente de se relancer en quatrième position. Il y a ensuite le numéro 6, Jason Reynald, avec un petit peu plus loin à l'extérieur, et on semble-t-il du mal à rester à la corde. Le numéro 10, Java Dubouffet, suivi encore par le numéro 7, Jador Disque, ou encore le numéro 11, Jetboy de Viette. Le tournant final, avec Junodet, qui a toujours facilement le meilleur. Franck Ouvry, qui s'est retourné une fois, deux fois. Il n'a vu personne, si ce n'est peut-être Jazz Dubouffet. En deuxième position, avec Jean-François Sonnet, qui tente de revenir sur le Fuiard. En troisième position, le numéro 12, Jakarta du trio, suivi encore un peu plus loin par Jason Reynald et Java Dubouffet. Avec Junodet, qui a toujours le meilleur pour bientôt sortir du tournant final. Junodet et Franck Ouvry, qui contrôlent, semble-t-il, de la tête et des épaules. Cette épreuve va bientôt sortir du dernier tournant, avec en deuxième position le numéro 9, Jazz Dubouffet, qui tente de s'accrocher assez basse qu'en troisième position, Jakarta du trio. C'est trois là nettement détachés de Jason Reynald. Et un petit peu plus loin également du numéro 11, J-Boy de Viette, alors qu'on montre quelques moyens en retrait avec le numéro 3, Johan Daukagne. L'entrée de ligne droite avec le numéro 5, Junodet, qui a toujours très facilement le meilleur. En deuxième position, le numéro 9, Jazz Dubouffet, qui se relance correctement devant le numéro 12, Jakarta du trio. Et en léger retrait, le numéro 10, Java Dubouffet, qui refait un petit peu de terrain devant J-Boy de Viette. Le numéro 5, Junodet, qui va s'en aller, acquérir un très franc succès ici et ouvrir son palmarès associé à Franck Ouvry. Le numéro 5, Junodet, qui s'impose. La deuxième place pour le numéro 9, Jazz Dubouffet. Et la troisième plus loin pour l'autre atout de la Kazakhstan-Tyrionais, c'est le numéro 10, Java Dubouffet, suivi semble-t-il du numéro 11, Jet Boy de Viette, qui a arraché la quatrième place. Victoire en cette fin de programme de Franck Ouvry, avec Junodet, le numéro 5. L'entraînement de Basse-Crébasse. Poulain qui avait montré des moyens à l'étranger. Qui ouvre ici son palmarès sur le sol français. Ceci à Franck Ouvry, qui ne s'est pas embarrassé de tactique, avec ce Junodet. La deuxième place pour le principal animateur, Jazz Dubouffet. On l'a dit tout à l'heure, l'oncle de Jazz Dubouffet, qui a remporté la précédente. Jazz Dubouffet qui s'empare d'une nette deuxième place, le numéro 9, suivi de sa compagne de couleur, le numéro 10, Java Dubouffet. 5, 9, 10, et probablement le 11. Ensuite, Jet Boy de Viette devant le numéro 12. Jack Harta du trio, 5, 9, 10 et 11 devant le 12. C'est l'arrivée de cette dernière compétition sur l'hippodrome du Crois-et-Laroche. C'est Franck Ouvry qui ferme l'hippodrome ici, avec ce pensionnaire de Basse-Crébasse. Qui s'impose vraiment plaisamment. Un poulain qui est probablement amené à monter de catégorie. En tout cas, qui fait le job ce soir, dans cette dernière épreuve. C'est peut-être lui qui effectue le meilleur temps des trois groupes de ce prix Camille de Vazière. On revoit la ligne droite. Notez que Julian Dark s'est imposé tout à l'heure en 17-7, Jazz Dubouffet en 18-1. Je pense que Junodet, que l'on voit s'imposer ici très plaisamment, doit être le meilleur temps. 1-17-2 donc pour Junodet, qui est le meilleur temps des trois groupes de ce prix Camille de Vazière. 5, 9, 10 et 11 pour l'arrivée de cette dernière épreuve sur l'hippodrome du Crois-et-Laroche. Merci à tous de nous avoir suivis et passer une excellente soirée sur Equidi.